Merci. L'audience est ouverte. La déposition du témoin, qui sera interrogatoire des équipes de défense, d'abord avec l'équipe de défense de Q100. Avant de laisser la parole à la défense de Q100, je vais demander à l'agraffier de faire rapport sur la présence des partis et personnes citées à comparer. Monsieur le Président, toutes les parties sont présentes. L'accusé est présent dans la séculée d'étention à la première du terminal. Il a demandé à pouvoir suivre les débats. Depuis cette cellule, il renonce à son droit de participer directement à l'audience. Le document de renonciation a été remis au griffé. As for the reserve witness, after the conclusion of this witness testimony, that is TCW 307, the witness is present in the waiting room to be called by the chamber. And to the witness knowledge, the witness has no relationship with any other civil party or any of the three accused. The witness already took an oath this morning. Thank you. Le témoin a prêté serment ce matin. President, thank you. The chamber will now decide on the request by the accused Yen Seri. The chamber received the request by Yen Seri, dated 5 September 2012 through his counsel to waive his direct presence in the courtroom and instead to follow it through audiovisual means from the holding cell downstairs. Chir Kun 그�ien, the treating doctor of the accused, has examined him at the ECCC detention center this morning and observed that he is fatigued for only aہtitel movement, Il faut que le président ait fait des décisions de la rue et doit d'ailleurs utiliser le toilet très grand. Le médecin recommande à la Chambre de permettre à l'examen de pouvoir suivre les débats. Et ainsi, l'accusé lui-même à renonciation de droit de participer au débat dans le prétoile, pour recevoir des raisons de santé, et compte tenu des recommandations du médecin, pour qu'il puisse communiquer directement avec son équipe de défense depuis la semaine d'attention temporaire, la Chambre fait droit à la demande pour ses motifs. Waving off the direct presence and that he is allowed to follow the proceeding from the holding cell downstairs through audiovisual means that's applied for the whole day proceeding. La Chambre a renonciation de droit de participer directement au débat et peut ainsi suivre les débats, afin que l'accusé Yingsari puisse suivre les débats. Mr. Nong Sopang, la Chambre a reçu certaines informations que vous indiquez ne pas vous sentir très bien, que vous avez une tension artérielle élevée. Toutefois, vous avez dit vouloir poursuivre votre comparution. And if you think that you are unwell and you cannot proceed, si vous ne vous sentez pas bien, que vous jugez que vous ne pouvez pas continuer, make such a request to the chamber, veuillez en aviser la Chambre, when the time comes, and do not hesitate to do so. Mr. N'hésitez pas. Witness, thank you, Mr. President. President, Merci beaucoup, Mr. le Président. The floor is now given to Kieu Sampan's defense to pose questions to this witness pour son interrogatoire de l'accusé. Du témoin de ce reprend. Vous ne pouvez pas vous interpréter. However, before that, I'd like to give the floor to Judge Lavergne. Avant de ce faire, j'aimerais laisser la parole, M. le juge de Lavergne. And the case upon defense team may proceed after J. Sampan, par la suite, l'équipe de défense de Kieu Sampan pourra interroger le témoin. Oui, merci, M. le Président. Bonjour, M. Nang Sopan. Je suis donc le juge Lavergne. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Je vous remercie des efforts que vous faites pour témoigner. Je tiens à vous indiquer que votre témoignage est très utile et c'est la raison pour laquelle je souhaiterais claircir un certain nombre de points. Et je souhaiterais tout d'abord revenir voir ou revoir avec vous un certain nombre de télégrammes. Un premier télégramme est le télégramme qui figure à la cote E3 244. J'ai un exemplaire, une copie en papier à remettre éventuellement au témoin, donc si c'est possible, je précise qu'une liste des documents que je vois utiliser aujourd'hui a été transmise en partie à titre d'information et par contre. Je précise que cette liste contient les numéros ERN de tous les documents. Et donc si je pourrais me dispenser de voir à indiquer tous les numéros ERN chaque fois que je dois évoquer un document, je pense que cela va faciliter le déroulement de l'audience. Donc le document E3 244, il s'agit du télégramme intitulé télégramme 16. E3 244, adressé au frère port bien-aimé, en date du 23 janvier 1978. C'est un télégramme qui est signé Chon. Et au bas de la deuxième page, nous avons un certain nombre d'indications, et notamment les personnes qui ont été dessinataires en copie de ce document. J'ai une première question, puisqu'il y a quelques difficultés concernant parfois les traductions en français. Sur la liste des c'est en copie, il y a marqué aux oncles. Alors en français, c'est au pluriel, ou ça devrait être au pluriel. This document appears to have been cc'd to Uncle Moon, Brother Nan, Brother Hugh, Office and Archive. Now the first uncle that is listed in the French version lists all those recipients in the pluriel. Now you, sir, have the original Khmer copy, therefore can you please tell me if uncle is written in the singular or in the pluriel? The same question applies to the indication of office, because once again in the French version, there is mention of offices in the pluriel. Therefore, I wish to know whether this was destined for office 870 or several offices in addition to 870. Thank you. Thank you. Thank you. Regarding the copy to uncle, uncle here is in a singular form, not in a plural form. It refers to brother Paul, that is brother number one, c'est-à-dire frère numéro one. As for the office, the office also is in a singular form. It refers to only one office, that is the office 870. It is not just any other offices around Phnom Penh. So, with respect to office 870, do you know exactly where office 870 was located? Est-ce que ce lieu était situé, ce bureau 870, est-ce que ce lieu était à Cannes, ou est-ce que c'était à notre endroit? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de dire, je sais que le bureau 870 était à tel endroit? Est-ce que vous l'avez déjà mis en direct? Est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de dire que c'est possible? En l'occurrence, quand on voit la liste des dessinateurs en copie, quand on voit oncle Paul Pott et on voit bureau, il s'agit donc bien de deux dessinateurs différents. Paul Pott, ce n'est pas le bureau. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça ? Je comprends que l'oncle signifie un exemplaire pour Paul Pott et un exemplaire sera confirmé au bureau. En plus de celle qui avait été envoyée à Paul Pott. Alors, ce télégram est signé de Chon. Vous avez indiqué qu'il était difficile pour vous de savoir qui était Chon. Est-ce que aujourd'hui vous pourriez nous identifier un petit peu plus ? Est-ce que vous avez pu identifier qui peut être ce Chon ? Mais aujourd'hui, vous pouvez nous dire qui exactement était Chon ? Je ne savais pas très bien qui était Chon. Mais d'après des messages précédents, la personne qui avait l'autorité pour faire rapport à l'échelon supérieur, et dans ce cas-ci, il s'agissait d'un télégramme provenant de la zone Est. D'autres télégrammes provenant de la zone étaient signés Chon. Chon devait être au niveau des dirigeants de la zone Est. Donc, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait être Sao Pim, mais qu'on n'en est pas sûr ? Est-ce qu'il est possible que ça soit Sao Pim, ou est-ce qu'il n'est pas certain ? C'est une possibilité. Je ne vous demande pas de dire si vous savez, simplement est-ce que pour vous, c'est une possibilité ? Je ne sais pas si vous le savez, mais vous pensez que c'est possible que ça pourrait être Sao Pim ? Oui, c'est possible. Comme vous le savez, le frère Kieu, ils n'appelaient pas Sonsen, ils utilisaient des alias. Kieu ou frère Kieu, c'était Sonsen, et pas Kieu Sampan. Quant à Chon, ils n'auraient pas utilisé le nom de Sao Pim. Ils n'auraient pas utilisé le nom de Sao Pim. Il est possible qu'on ait utilisé l'alias Chon, qui était connu sous le régime. C'est une possibilité. Bien, c'est effectivement un télégramme qui vient de la zone est, qui donne un certain nombre d'informations concernant la situation à la frontière et le conflit avec le Vietnam. Et je voudrais lire le paragraphe 3, qui figure sur la deuxième page de ce document. Il dit ceci. La situation des habitants est rentrée dans l'ordre. Ceux qui habitaient près de la frontière ont été transférés à l'intérieur du pays. Nous organisons constamment des réunions de vie et sessions de formation. afin de séparer les éléments appartenant au réseau des ennemis IONS des bons habitants. Ils font l'objet de suivi et éducation particulière. Est-ce que vous avez souvent reçu ce type de document, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend dans son contenu? ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un document, qui contient substance matter, qui vous a pris en surprise? C'est un document. C'est un document. Vous avez vu des télégrams de différents zones. C'est un document. Il y a eu des questions de cela. Mais je ne sais pas comment cette sélection s'opérait dans différentes situations. Bien, alors je précise donc qu'il s'agissait du télégramme E3 244, je voudrais juste spécifier qu'il s'agissait du télégramme E3 244. En français, 0063-4386 à 47, en anglais, 0000182755 à 56. Alors passons maintenant à un autre télégramme et télégramme numéro 15, le document 23243. Let us now move to E3 243. This is telegramme number 15, and I have a hard copy here to hand over to the witness. Alors je précise que ce document porte les ERN suivants. ERN en Khmer 0002 938 à 940. Français, 000020938 to 40. French ERN numbers are 00548911 to 13. And ERN in English are 00532795 to 96. Voilà, toujours donc un télégramme adressé. Alors il y a une différence entre, semble-t-il, entre l'anglais et le français. Now, once again, there seems to be some discrepancies between the French and English versions of this telegram. and missed brother Paul. In English, it reads as to respected and missed brother Paul. In French, directed to respected and greatly loved elder brother. Sir, can you please tell me what the Khmer says? Matt. Through the respected brother Paul. Here they use the alias Paul. Paul. Not Paul. Paul. On utilise les alias Paul. Paul, mais Paul fait référence à Paul, soit le frère numéro un. D'accord. Est-ce que Paul-Pott avait plusieurs alias? Là, on voit que c'est Paul. Quelquefois, est-ce que ça peut être Paul? Est-ce qu'il y a d'autres façons de dépler le nom de Paul-Pott? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'identifier Paul-Pott? Est-ce qu'il y a d'autres façons de dire Paul-Pott? Est-ce que c'est Paul-Pott? Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être? En tout cas, il y a d'autres façons d'être. Est-ce qu'il y a d'autres? En général, ils disaient Paul plutôt que Paul. Et souvent, ils n'utilisaient ni l'un ni l'autre. Et écrivaient « frère ». Et « frère », tout cela faisait référence au frère numéro 1. Il n'y avait personne au-dessus du frère numéro 1. Alors, ce télégramme est également envoyé toujours par le même signataire, à savoir John. Donc, c'est un message qui vient de la zone est, qui également fait un rapport sur la situation à la frontière. Et dans le paragraphe 3, qui est au dos de ce document, il est dit ceci. « Nous avons géré les habitants et les avons évacués de la zone de combat. L'armée assure la défense dans la première ligne. Un grand nombre des habitants qui ont été évacués et contrôlés provisoirement par les ennemis vietnamiens, dont un petit nombre les a cru. Nos forces les ont rassemblées. Actuellement, nous nous apprêtons à les renvoyer à l'arrière pour rééducation, répartition et sélection. » Alors, est-ce que c'est un télégramme que vous auriez décodé vous-même ou qui aurait été décodé par un autre service ? Est-ce que vous en avez souvenir ce télégramme ? C'est un télégramme que mon groupe avait tendance à décoder. Tous ces télégrammes avaient été décodés par l'équipe interne et pas l'équipe externe. Et en fonction de votre connaissance, est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire, selon vous, rééducation, répartition et sélection ? Ce sont les derniers mots, en tous les cas dans la version française, utilisés au paragraphe 3 que je viens de lire. Donc, les mots rééducation, répartition et sélection. Je ne veux pas vous dire ce que ces termes signifient exactement, je ne veux pas... Since I am uncertain and I declines to comment on these terms. Because in reality, I did not know what happened at the base. car, en réalité, je ne savais pas ce qui se produisait de la base. Et c'est pourquoi je ne veux pas que mon explication porte à confusion. Merci, Monsieur le témoin. Juste une dernière précision concernant ce télégramme. Donc, les destinataires en copie sont l'oncle Noon, frère Van, frère Vorn, bureau et archives. Donc, Noon, c'est Noonchea. No. Van, est-ce que c'est bien Yengsari ? Van, is that presumed to be Mr. Yengsari ? Yes, it's Mr. Yengsari. Est-ce que Mr. Yengsari avait d'autres alias ? Est-ce qu'il avait d'autres façons de l'appeler que frère Van ? Est-ce que vous avez dit Vorn ? Est-ce qu'il a appelé quelque chose d'autre que « Brother Van » ? Mr. Van ? Non. Donc, frère Vorn, c'est Vorn Vett. Et donc, bureau et archives. Alors, frère Vorn, c'est Vorn Vett. Passons à un troisième document, qui est le télégramme 69. C'est un télégramme que j'ai également en copie papier, qui pourrait être promis pour le témoin. C'est un télégramme qui figure à la côte E3, 1122. Les ERN sont les suivants. En Khmer 0020932. Français 0051626. Anglais 00436992. Et ERN, en anglais, 00436992. Alors, cette fois-ci, il s'agit d'un télégramme qui est adressé par V à l'attention du frère bien respecté. Donc, il est en date du 11 janvier 1978. Est-ce que vous pouvez déjà identifier, donc, le dessinataire et l'expéditeur de ce télégramme ? Est-ce que vous pouvez nous dire si le frère bien respecté, c'est bien Paul Pot, et qui est V ? Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est signé par V et qui V est ? V est le secrétaire de la zone nord-est. Bien. Donc, ce télégramme se lit ainsi, notamment dans son dernier paragraphe. Pour ce qui est des mesures en général, on est en train de faire la récolte du padis et d'en transporter vers l'intérieur, vers 104, 101, 107. Et de déplacer un certain nombre d'habitants de M5, M6, Kopenhau et Doswey. Des habitants de la rive occidentale du fleuve à Sienpang sont, lors de la répartition des terres destinées à la culture, transférés petit à petit vers la rive jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de personnes pour exploiter ces terres parce qu'il manque d'eau dans le 107 qui se situe près de la frontière laotienne. Les M5 et M6 se situent près de la frontière laotienne comme Kopenhau et Oswey. Alors, est-ce que vous pouvez identifier pour nous un petit peu quels sont les lieux dont il est question ici ? Je suppose que 104, 101, 107 désigne des secteurs et que désigne M5 et M6, si vous le savez. Est-ce qu'il y a de M5 et M6 ? Je ne le sais pas. Le code M faisait référence aux bureaux à cette époque. Ce n'étaient pas des secteurs. Alors, il est question dans ce télégramme de déplacement d'un certain nombre de personnes d'un endroit à un autre. Est-ce que ceci vous rappelle quelque chose ? Est-ce que vous avez le souvenir de messages de même nature ? Est-ce qu'il y a des questions de déplacement de personnes dans le secteur, dans la région nord-est ? Je n'ai jamais rencontré de déplacement de population. Alors, je précise que ce document a été envoyé aux copies à Blonc, Blonc Nul, Frère Van, Frère Vorn, Amplocieux, au bureau et aux archives. Passons maintenant à Blonc Nul. Passons maintenant à un autre télégramme, donc le document E3-898. Je dispose également d'une copie en papier qui doit être remise aux témoins. Voilà, si M. Lussier veut bien remettre ce document pour les témoins, il s'agit donc du document E3-898. C'est le document E3-898. Les ERN sont les suivants. En Khmer, c'est l'ERN 00-20-903. En français, 00-3351-94. Et en anglais, 00-18-36-26. C'est un télégramme en date du 11 décembre 1977. Envoyé à l'attention du respecté et bien-aimé 870. Et il est expédié par un dénommé C. Alors, je vous demanderai là encore, Monsieur, si vous pouvez apporter quelques éclairages quant au destinataire et l'expéditeur de ce télégramme. Est-ce que le destinataire, c'est bien Pol Pot ? Est-ce que vous pouvez également l'appeler respecté et bien-aimé 870 ? Et est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'expéditeur du télégramme ? Et qui a envoyé ce télégramme ? Ce télégramme n'a pas été envoyé au numéro 870. Ce télégramme n'a pas été envoyé au numéro 870. Il n'a pas été envoyé au numéro 870. C'est un télégramme qui est destiné aux membres du comité. Il n'y avait pas d'autres télégrammes de ce genre. Le signataire de ce télégramme était responsable d'une zone, la zone 801. Et cette zone était-elle une zone autonome qui devait faire rapport directement au bureau 870, au comité 870 ? De toute façon générale, toutes les zones étaient autorisées à envoyer des télégrammes directement au centre. Plus tard, l'organisation des zones a été revue. Les zones de la zone 801 qui étaient auparavant des zones autonomes n'étaient plus des zones autonomes. On va aborder maintenant le contenu de ce message que je vais lire. Il est dit ceci. « Je voudrais proposer d'unifier le district de Siem Rep et celui de Bente Srei pour créer un seul district. » Parce que les deux districts se trouvent l'un à côté de l'autre. Quant au district de Siem Rep, il compte 40 000 habitants, 40 000 personnes. Mais la majorité sont du nouveau peuple qui devraient être déportés pour, je lis, mettre dans d'autres districts. Quant au district de Bente Srei, il compte 20 000 habitants, 20 000 personnes, dont la majorité sont du peuple ancien. Il faut les transformer en un seul district pour que le peuple ancien et le peuple nouveau soient unifiés. C'est facile à gérer. Concernant le district de Bente Srei, il y a peu de rizières, elles ne sont pas très fertiles. Au district de Siem Rep, il y a des terres qui se trouvent au bord du Tons-les-Sables. Et la majorité de ces terres sont fertiles. Il faut agir de cette façon pour pouvoir rassembler les forces au profit des terres fertiles. Par ailleurs, nous choisissons les cadres. Nous voulons réunir les forces des cadres pour bien attaquer. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir décodé ce message ou est-ce que des messages de même nature vous sont parvenus ? Vous avez obtenu ces messages ? Vous avez le souvenir d'avoir décodé ces messages ? Ça m'a fait décodé par mon équipe. As for other telegrams of a similar nature as this one, there was no indication of the merging of districts with other districts under the zone at that time other than these two districts. Let me specify that this message was copied to Uncle Van, Uncle Van, Brother Van, Brother Kieu, the office and the supplementation. Let us now look at another telegram which this time around was shown to you by OCIG investigators. I have a hard copy of the document called Telegram 15, which is the number E3-154, ERN en Khmer 4 x 0 84 94 à 84 95, français 00 38 62 60, anglais 4 x 0 84 95, il existe également une autre version avec les ERN suivants 00 18 50 64 à 65. Donc, ce télégramme dont nous avons déjà parlé hier, il évoque un désaccord entre la zone est et la zone nord-est, me semble-t-il. Il est adressé aux camarades frères Paul et il est signé Chon. Il est question d'un désaccord entre deux zones. La zone est devait livrer un certain nombre, je cite, de musulmans et fait part donc de problèmes quant à la réception, si on peut dire, de ces personnes déplacées. Ce que je voudrais vous poser comme question, puisqu'on vous a déjà questionné sur ce télégramme, c'est pourquoi était-il nécessaire d'adresser un télégramme à Frères-Paul ? Est-ce que le problème ne pouvait pas être réglé directement entre les deux zones ? Est-ce que le problème ne pouvait pas être réglé directement entre les deux zones ? Alors je Très Sylvan Patterson ? Une réponse est complète n'a maken la désaccord entre le secrétaire de la zone est et le secrétaire de la zone nord et non pas de la zone nord-est. Il est adressé à Frère Paul dans le corps de ce télégramme d'après ce que j'en ai, il devait être reporté à Frère Paul parce qu'il était le premier qui a fait la décision. So what was decided in the meeting but eventually could not be implemented, then that has to be referred to the top leaders to make the final decision. Je vais préciser ma question. Est-ce qu'il était possible qu'il y ait des communications d'une zone à une autre ? Est-ce que ces communications devaient s'effectuer par le biais du bureau 870 ? Vous comprenez ma question. ou had to originate from Office 870 ? I just want you to understand my question clearly. en fait je n'étais pas au courant de communication entre les zones et je ne savais pas non plus entre zones ou si ces communications devaient transiter par le bureau 870 ? Je ne savais pas comment cela se passait au niveau de la communication sur le terrain dans les bases. Alors ce télégramme dans son contenu explique qu'il faut qu'il y avait eu un principe qui avait été établi selon lequel il fallait disperser les chams. Est-ce que vous aviez entendu parler ou est-ce que vous avez souvenir de messages évoquant cette idée de la nécessité de disperser les chams ? Ou est-ce que vous avez besoin de disperser les chams ? Ainsi que vous avez besoin de disperser les chams ou de nécessiter les chams ? According to my understanding through my decoding experience of telegrammes there was no information about the dispersing of chams, Muslim chams, as n'exisées. Il y avait simplement des télégrammes qui mentionnaient la ségrégation ou la dispersion des chams musulmans disant que c'était nécessaire. Mais je n'ai pas vu ces télégrammes à l'époque. Ce n'est qu'en le voyant maintenant que j'en prends connaissance. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris vos explications. Ce que vous avez dit c'est que vous n'avez pas de souvenirs de télégrammes qui visaient spécifiquement les chams musulmans. Est-ce que c'est cela ce que vous avez dit ? Les chams musulmans ou les chams musulmans ou les chams musulmans, plutôt que les chams. C'est ce que vous avez dit ? Je ne m'en souviens pas, d'après mes souvenirs, tous les télégrammes que j'ai décodés, aucun ne parlait des chams. Je précise, et cela a déjà été évoqué, les dessinataires de ce message étaient, outre le frère Paul, le frère Dunn, le frère Yem et une copie dessinée aux archives. Nous allons donc passer à une autre série de télégrammes qui sont en partie liées aux problèmes que l'on vient d'évoquer, puisqu'il s'agit des problèmes de communication entre zones. Alors, un premier télégramme est le télégramme qui figure au document E3-1221. J'ai également un exemplaire en papier à remettre, tout au moins. Il s'agit du télégramme 14, ERN en Khmer. En Khmer, 4 fois 0, 12, 63, ERN en français 00, 62, 30, 07, ERN en anglais 00, 77, 69, 88. C'est un télégramme qui est adressé à l'encart très respecté et bien-aimé. Il est en date du 26 juin 1977 et le dessinataire est M401. Il s'agit, le télégramme évoque l'arrestation de 24 personnes par les agents de sécurité. La milice se suppose de la coopérative pré-cri dans le district de Kampong-Yong, région de Kampong-Chinang. Et l'auteur de ce télégramme s'interroge sur le point de savoir si ces personnes ne seraient pas susceptibles de s'être enfuies de la zone nord. Et donc, ils souhaitent obtenir des explications et ils demandent donc à l'encart. C'est le paragraphe 4 qui se dit ceci, comme si leur fuite a eu lieu il y a 120 jours déjà. Par conséquent, je prie l'encart de prendre contact avec la zone nord. Est-ce qu'il y a eu des hommes qui se sont vraiment enfuis ou pas ? Quant à l'encart, quelles en sont les mesures ? Voilà. Donc là encore, un peu la même question. Est-ce que vous arrivez fréquemment de voir des télégrammes ou une zone demandée au bureau U170 ou à l'encart de transmettre des informations ou des demandes de renseignement à une autre zone ? Et est-ce que vous savez si c'était une pratique habituelle ? Est-ce que vous savez si c'était une pratique habituelle ? Je ne comprends pas tout à fait ce télégramme. Cela ne fait pas partie des télégrammes. que je décodais régulièrement. Mais je pense qu'il y a eu une communication du B1 à la zone nord. C'est pour cela qu'ils ont envoyé ce télégramme à l'encart. Et l'encart, dans ce contexte, est-ce qu'ils ont envoyé ce télégramme à l'encart. Et ici, l'encart, c'est le bureau 870. C'était comme les autres télégrammes que vous avez montrés tout à l'heure. Dès qu'aucun moyen de communication n'existait pour contacter tel endroit, il fallait passer par le bureau 870 afin que ce soit envoyé à son destinataire. Mais d'un point de vue pratique, monsieur le témoin, chaque zone avait son service de télégraphie indépendante. Chaque zone avait son service de codage et son service d'envoi de télégrammes. Donc, d'un point de vue purement pratique, est-ce qu'il était possible qu'une zone envoie des télégrammes à une autre zone ? C'est-ce qu'une zone qui envoie des télégrammes à une autre zone ? C'est-ce qu'une zone qui envoie des télégrammes à une autre zone ? La communication entre une zone et une autre n'était pas de mon ressort. Je ne sais pas si c'était autorisé. Je n'avais pas connaissance de ces arrangements internes faits par l'ANCAR. Donc, ce que vous nous dites, c'est que d'un point de vue pratique, c'était possible, mais que concrètement, vous ne savez pas quelles étaient les instructions exactes données aux zones quant à leur liberté de communiquer entre elles. Alors, je précise que ce télégramme a été envoyé en copie à l'oncle Pol Pot, Omniun, Bangvan, Bangvorn, Bangkye, au bureau et aux archives. Alors, un dernier exemple de télégramme. Il s'agit du télégramme qui figure au document E3-254. Donc, là aussi, j'ai une copie papier à remettre au témoin. Alors, ce document E3-254 figure sous les ERN suivants. ERN en Khmer 00020972, français 005043, anglais 00377840. C'est un télégramme qui est adressé aux frères C. et Porte. Et il est signé bureau 870. Il est en date du 20 mars 1978. Il est très court. Je vais le lire. A titre d'information, l'autorité de la zone Est a envoyé au bureau un exemplaire des rapports portant sur les activités des ennemis exercées à Mok Kampoul en lui demandant de vous le transmettre. Je vous prie de suivre ces événements et de prendre d'éventuelles mesures conformément à la situation du terrain en communiquant avec Mok Kampoul. Donc là, on voit un exemple d'une demande qui vient d'une zone pour transmettre des rapports à une autre zone. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient les frères C et Porte pour autant que vous le sachiez ? Est-ce qu'il n'est pas un télégramme ? En réalité, ceci n'est pas un télégramme parce qu'il n'y a pas d'en-tête et il ne porte pas de numéro. Non plus. Concernant les destinataires de ce message, C. 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 La lettre M qui le précède, cela fait donc référence au 10 euros. Le premier est signé devant 870. Normalement, dans d'autres télégrammes, il y avait des copies à Frère Van et à d'autres frères. Ici, M870 fait référence au membre du comité du bureau 870. J'entends bien, monsieur, mais là, le télégramme est envoyé par le bureau 870. Est-ce que vous avez une idée de qui, concrètement, qui, physiquement, représente ce bureau 870 ? Qui a concrètement rédigé et envoyé ce télégramme sous le nom bureau 870 ? Le bureau 870 n'est pas une personne. D'après tous les documents du consulté, Je peux tirer une conclusion et si l'on regarde les procès-verbaux et les réunions du comité permanent, On peut en conclure que le comité permanent pouvait désigner quelqu'un qui avait la responsabilité du bureau de protocole du bureau d'administration du bureau 870. En faisant ces recherches, vous verrez qui était responsable du bureau 870. Les minutes de réunions du comité permanent pouvaient révéler les réunions du comité permanent pour révéler les réunions du 9 ou 10. Et je n'ai pas besoin de donner plus d'explications. Nous regarderons effectivement les procès-verbaux des réunions du comité permanent. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, monsieur, c'est votre témoignage, vos souvenirs, C'est-à-dire, vous, personnellement. Donc, vous, personnellement, monsieur Nong Sopan. Est-ce que vous avez une idée de, en fonction des éléments qui sont à votre connaissance, une idée de qui était chargé de réunir le bureau 870 ? Qui était en charge de signer au nom de l'office 870 ? Personnellement, je ne savais pas qui était responsable de M870. D'après ce document, Nong avait été nommé responsable du bureau politique de 870. Quelqu'un d'autre, du nom de Pang, lui était responsable du bureau d'État. Je ne sais pas lequel des deux avait l'autorité de signer au nom de M870. Et je ne peux donc pas vous donner de réponse précise. Et est-ce que vous savez si Dun et Pang ont été victimes de purges ? Qu'ils ont été arrêtés ? Et s'ils ont été remplacés ? Et s'ils ont été remplacés ? Pyeong... As for Pang, who used to be my trainer and my supervisor, I knew that he disappeared. J'ai su qu'il avait disparu. Avant le 7 janvier. Avant le 7 janvier. And as for Dun, I did not know what happened to him or when he disappeared. Et savez-vous qui a remplacé Pang ? And you know who replaced Pang ? À ce moment-là, c'est-à-dire proche de la date du 7 janvier, je ne sais pas qui l'encart a désigné pour le remplacer. Bien, on va passer à une autre série de télégrammes. D'abord, un télégramme qui figure sur la cote E3 1077. Donc j'en ai également un exemplaire à remettre au témoin. Je pense que c'est un télégramme qui a déjà dû vous être présenté, monsieur le témoin, sauf erreur de ma part. Il s'agit du télégramme 324 qui est signé C et qui date du 10 avril 1978. Sur ce télégramme, en haut à gauche, il y a une annotation. Est-ce que vous voyez une annotation en haut à gauche du télégramme ? Et est-ce que vous pouvez nous la lire ? Et vous pouvez nous la lire ? Merci. Alors, ce télégramme est adressé à l'attention du comité 870. C'est un rapport, il fait un rapport sur un certain nombre d'informations concernant la situation le long des frontières avec la Thaïlande et avec le Laos. Il fait également le bilan de la situation des habitants et de la production agricole. On va s'arrêter peut-être au paragraphe 3 de ce document qui dit ceci. La situation des ennemis à l'intérieur du pays. Il n'y a rien de particulier à signaler, tout est normal. Nous continuons à éliminer successivement les mauvais éléments qui restent et qui s'opposent ouvertement ou secrètement à notre révolution. Nous bénéficions de plus en plus du soutien de la population, surtout des habitants de base, qui est maintenant capable de bien distinguer amis d'ennemis. Dans la région 103, nous avons procédé à des opérations de purge contre les ennemis qui rongent le parti de l'intérieur grâce au concours des habitants. Les ennemis ne peuvent plus lever la tête grâce à la force rigide des habitants qui n'ont cessé dès le début de les éliminer constamment. Il en résulte que nous les avons vaincus sans cesse. Ces opérations de purge contre les ennemis dans la région 103 plaisent beaucoup aux habitants. Alors, dans le langage habituellement utilisé pendant la période du Kampuchea démocratique, qu'est-ce que veut dire purge ? Qu'est-ce que veut dire éliminer ? Qu'est-ce que veut dire éliminer ? Sector 103 est une zone autonome qui comprenait la province de Prévin. Par la suite, elle est intégrée à la zone 801. Le terme purge, j'ai déjà dit devant le bureau des conjuges d'instruction. J'ai dit peut-être, car je me fondais sur ma propre compréhension. Je ne me suis jamais personnellement rendu dans les bases, je n'ai jamais participé aux activités de purge. Based on its literal meaning of the word purge, it means to sweep clean or to make it clean. Mais le terme politique sous n'importe quel régime signifie the removal of the opposed elements that would be the meaning of the word purge. Donc ceux qui s'opposent au régime sont purgés ou font l'objet d'une purge. Donc, si j'entends bien ce que vous nous dites, monsieur, pour vous, le mot purger, le mot éliminer, le mot nettoyer ou le mot purifier sont tous équivalents ? Est-ce qu'ils veulent tous simplement dire qu'on retire quelqu'un et on le retire pour en faire quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi sont-ils éliminés et ce qui se passe à eux en suivant ? Vous demandez de m'expliquer et laisse-moi faire aussi. Je vais vous expliquer, c'est ce que je vais faire. D'après ce que j'ai compris, si ma compréhension est erronée, la chambre peut choisir de l'écarter. Mais c'est les trois mots. Screening, purging, and eliminating. Le mot « screening », le mot « screening », le mot « screening » a un sens littéral. Ce qui signifie, nétoir, purifier, comme vous voulez, c'est le sens littéral. C'est toujours, bien sûr, selon la compréhension. Cela signifie rassembler les forces. Dans le rassemblement des forces, il faut procéder un tri. La sélection doit être précise et de s'assurer que les antécédents et les biographies doivent être étudiées. Il faut se pencher sur la moralité, le style de vie, avant que quelqu'un soit recruté pour travailler. Et aussi, le rendement de travail précédent devait lui aussi être étudié. Donc, avant de recruter quelqu'un, il faut procéder à un processus de sélection. Le terme purge, je vous ai déjà expliqué son sens littéral, c'est-à-dire de nettoyer. Le sens pratique, c'est ce que j'ai compris, c'est le fait de retirer tout élément qui s'oppose au régime. Voilà donc, c'est ce que cela veut dire en pratique. Smashing, le terme éliminer ou écraser, il y a une connotation beaucoup plus sérieuse que le simple fait de sélectionner ou prier, une application plus lourde que celle de purger. Le sens littéral, écraser, signifie en réduire en petits morceaux. Mais sous le régime, écraser, était utilisé en général. Pour l'instant, on pouvait écraser un tank ennemi, ce qui veut dire que le tank avait été détruit et ne pouvait plus servir. Ça, c'est pour l'écrasement du matériel. Mais pour ce qui était d'écraser les gens, c'était la connotation la plus lourde, cela voulait dire tuer ou exécuter quelqu'un. C'est ma compréhension personnelle, monsieur le juge. Bien, je vous remercie. Nous allons passer à un autre sujet parce que le temps passe. Je précise qu'il y a d'autres documents, d'autres télégrammes que nous évoquerons certainement plus tard avec les accusés. Je voudrais aborder très rapidement un autre problème qui a été évoqué hier, qui concerne les communications avec l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le témoin, parce que si vous n'avez pas très bien compris ce qui a été d'hier, s'il y avait des télégrammes qui pouvaient être envoyés depuis Phnom Penh à l'étranger, et s'il y avait des télégrammes qui étaient reçus de l'étranger ? C'est ma compréhension que ce n'est pas lié à mon travail, C'est le ministère des Affaires étrangères qui participait à cela et dont je ne savais pas avec certitude. Pour ceux qui viennent des communications avec l'étranger, Et comme la Cour l'a dit, on ne peut punir des forces étrangères. Ce que j'en pense n'a aucune incidence sur les objectifs du tribunal. Mais si le tribunal a pour compétence de traduire en justice des étrangers qui ont participé à la guerre au Cambodge, cela me fera plaisir de venir vous poser sur cette question. Et je vous prie de recueillir tous les éléments de preuve nécessaires à cette fin. Ce n'était pas la question que je vous posais. Je pense que nous écartons un petit peu du sujet. Je vais vous remettre un télégramme qui nous permettra peut-être de clarifier un petit peu plus la question que j'ai entendu vous poser. Voilà, donc il est possible de remettre ce dont vous avez en papier au témoin. Il s'agit du télégramme E3-1121. Et il s'agit d'un télégramme en date du 21 décembre 1977, adressé aux frères très respectés et bien-aimés. Et a priori, si je lis bien, il s'agit d'un télégramme qui a été envoyé depuis Pyongyang, donc semble-t-il qui est en Corée du Nord, par le dénommé Yem, et il semblerait que Yem était l'ambassadeur de Kampuchea démocratique en Corée du Nord. Donc j'ai une question toute simple, c'est est-ce que vous arrivez de recevoir des télégrammes à destination de Pol Pot, à destination du bureau 870, qui venaient de l'étranger, qui venaient d'ambassades, que ce soit de la Chine, que ce soit de la Corée du Nord, ou d'autres pays. Je ne suis pas certain. À l'époque, après la libération, on a créé des liens diplomatiques. Pour ce qui est du contenu de ce télégramme, ça me rappelle quelque chose. que ce télégramme touchait mon groupe de travail, mon unité. Puis, une fois que les étrangers avaient la capacité, ils traitaient directement avec le ministère des Affaires étrangères. Ce télégramme date de la fin de l'année 1977. Et comme vous l'avez compris, Yem était celui qui travaillait à l'ambassade du Kampuche en Corée du Nord. Donc, il y avait bien des communications télégraphiques entre Phnom Penh et certains pays étrangers, notamment par l'intermédiaire des ambassades. Est-ce qu'on peut aboutir à cette conclusion ? Est-ce qu'on peut y arriver à cette conclusion ? Comme je le savais jusqu'à un certain point, est-ce que votre bureau a été amené à coder ou décoder des messages ? Est-ce que votre bureau a été amené à coder ou décoder des messages ? Des messages concernant des affaires commerciales, des affaires traitant d'exportation ou d'importation de matériel aux directions de pays étrangers. Alors, je voudrais revenir un petit peu à ce que vous avez dit hier par rapport à M. Kieu-Sampan. Quand M. Kieu-Sampan était le destinataire direct, ou lorsqu'il était mentionné destinataire en copie d'un message, quelle était l'identité qui était utilisée pour identifier M. Kieu-Sampan ? Comment on l'appelait ? Comment on l'appelait ? Comment on l'appelait ? Est-ce qu'il avait un numéro de code ? Est-ce qu'il y avait d'autres façons de l'identifier ? Method de l'identifier ? Non, il n'y avait que M. Kieu-Sampan. envoyé des messages. Est-ce qu'il s'identifiait lui-même comme étant frère M, ou est-ce qu'il le faisait d'une autre façon ? Ou est-ce qu'il s'identifiait avec un nom différent ? Est-ce qu'il s'identifiait d'un message ou un homme ? For instance, according instructions to the people at the base to await his announcement or his instructions for them to take a break, to listen to his announcement. For that time, on my seat, he would use his real name, kill some porn. If I understood what you said correctly yesterday, you had a direct telephone call to Mr. Kyo Sampan. And Kyo Sampan would call upon your services to encrypt messages that he sought to send. So, Mr. Kyo Sampan was situated at the same level that the Bureau K1, that the members of the Bureau K1. Did Mr. Kyo Sampan hold the same rights in his office K1? Did he use the services for the same reasons and in the same conditions? Or were there any special allowances or entitlements given to Mr. Kyo Sampan? He had the rights to use my group as the same rights that the K1 paid. And in regards to his message, usually the content was about the organization and the distribution of materials. That is the difference. K1 had the authority to issue or to respond to any kind of telegram or messages. But as for Mr. Kyo Sampan, Kyo Sampan, mainly his messages were relevant or related to the distribution of materials. yesterday, you provided some explanations before this chamber regarding a table, an organizational chart that you had presented initially to the co-investigating judges. And at the very top of this organizational chart, there was office 870 followed by the presidium followed by the assembly followed by the assembly of people and people. There are some arrows pointing to a subgroup of ministries. What do you mean by that? What do you mean by that? What do you mean by that Mr. Kyo Sampan does that mean by that Mr. Kyo Sampan holds a ranking of superiority the telegrams was he copied on all telegrams that were destined to the ministries? Why did you draw an arrow between the state presidium and the ministries? Once again, I will point out that I'm referring to document E3 slash 209.12 corrects the interpreter. In general, for the governance of a state, the president of a state presidium would oversee all the ministries on the civil side he had the authority to get information to manage the ministries that would be the common occurrence within a government that is the government that is the government was in charge of the civil administration here I did not draw an arrow pointing towards the ministry of defense or the ministries of defense or the military as they had their own headquarters supervised by Sun Tsen So once again, I repeat he did not have authority over the military or soldiers and that's what I meant in the chat that I drew you mean the council will not come here so there were the civil part and the military part within the ministries I wanted to ask you the question relates to what you personally were witness to that at the time you were in charge of the decoding and deciphering you received telegrams that were destined to certain ministries that were sent to certain ministries where those telegrams sent to Mr. Kiyosampan as a copy were you an eyewitness to any communications between ministries and Mr. Kiyosampan if that is the case please answer so and provide some explanations I don't know No I did not know There I did not know there I did not know Le chiffrage, décodage, encodage des télégrammes avait été divisé en deux. Une partie était restée à B20, et vous n'aviez la responsabilité. Une partie était avec Paul Pott, au front, à l'ouest de Paul Pott. Vous avez dit, mais ceci a été un petit peu contradictoire, que vous n'aviez pas reçu de messages concernant des instructions visant à développer un plan militaire pour attaquer Phnom Penh, et vous n'avez pas non pu souvenir de messages concernant l'évacuation de Phnom Penh. Est-ce que vous avez dit ce que vous nous dites aujourd'hui ? Oui, c'est correct, et c'est la vérité. Alors, pour autant, quand vous étiez à B20, vous avez également dit que vous aviez une possibilité d'être en contact permanent avec PON, qui lui était auprès de Paul Pott. Et si j'ai bien compris aussi, votre service de B20 était celui qui était chargé de décoder et d'encoder les messages à destination des bases. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, après 17 avril, vous avez reçu des messages concernant la mise en œuvre d'instructions pour l'accueil de personnes évacuées de Phnom Penh ? Est-ce que vous avez reçu des messages destinés à informer les bases que des personnes évacuées allaient arriver et qu'il faudrait les accueillir, qu'il faudrait les nourrir et éventuellement les héberger ? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir reçu ce genre de télégramme ? Non, je n'ai jamais reçu ce type de télégramme. J'aurais très rapidement deux autres questions à vous poser. Tout d'abord, en son CERN, l'organisation des bureaux K. Je voudrais d'abord vous remettre un document. Il s'agit du document E3-858. Donc, ce document peut être remis au témoin. Ce document doit être remis au témoin. Voilà, donc, ce document énumère un certain nombre de membres du personnel des bureaux K. Et j'ai noté qu'il y avait deux rubriques K1. Il y a le bureau K1 général. Et puis, il y a un bureau K1 qui se situe plutôt presque à la fin de ce document. Et qui est le bureau K1 à l'extérieur de la maison de l'oncle. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il y avait deux groupes à K1, deux divisions avec deux des responsables différents à chaque fois ? 2K offices, headed by different persons. Frère Lin, à la fin de ce document, Et le frère Lin, qui est mentionné dans ce document, est lors de mon audition par le bureau des conjuge d'instruction. Les deux names qui est mentionné ici, étaient appelés K1. Je pense que ces deux noms font référence à la même personne. Il était responsable non seulement du bâtiment, mais également autour du bâtiment. Il était responsable de la sécurité à l'intérieur de K1 et autour de K1. Voilà, j'aurais peut-être d'autres questions à vous poser, mais je pense qu'il est peut-être temps que nous avions une suspension. Je pense qu'il y a deux autres questions à vous poser, mais je pense qu'il est temps pour nous prendre la pause. Merci, Monsieur le juge. En effet, nous allons suspendre l'audience jusqu'à 11h. L'officier est instrucée à faciliter le witness à restant pendant la pause. Il est donc bienvenu devant le témoin pendant la pause. Il leur a accompagné ici à 11h. L'officier de Jean-Claude. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.